Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maxime Trochmé, je suis en charge du déploiement de la R&D chez Vinci. On est très heureux, vraiment très heureux de vous accueillir dans les locaux de Léonard. Aujourd'hui, on est à guichet fermé pour cette université du Lab Recherche Environnement. Je tiens d'ores et déjà à remercier les équipes de Léonard qui ont fait preuve de beaucoup d'agilité dans la préparation de cet événement. Et bien sûr, Maria Béraldi qui oeuvre à la réussite de cette université depuis de nombreuses semaines. Maria, elle est là, en fait, elle est cachée, vous ne la voyez pas, mais je pense que vous pouvez quand même l'applaudir pour tout le travail qu'elle a déjà effectué. Je préfère dire merci au début, comme ça, si jamais il se passe quelque chose pendant l'événement. Et Maria, elle a travaillé avec l'appui de Touria et de la direction de la communication de Vinci. Alors, vous l'avez vu aujourd'hui, vous avez peut-être lu l'invitation qu'on vous a envoyée. C'est une université spéciale. Elle est spéciale parce que c'est l'université du bilan. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que notre programme de recherche existe. Elle est spéciale parce que c'est aussi l'université des perspectives. Un mot qui est particulièrement apprécié des chercheurs. Cette perspective, c'est les perspectives des cinq ans à venir. En effet, on a renouvelé le partenariat pour la période 2023-2028. Et aujourd'hui, ce bilan et ses perspectives, elles seront au cœur des présentations. À chaque fois, des présentations qu'on a voulu construire en tandem entre les équipes de recherche et des opérationnels de Vinci. Donc 15 ans de recherche, un renouvellement pour cinq ans. Cette longévité fait du Lab un partenariat rare dans le paysage de la recherche française. On utilise le format du mécénat scientifique. C'est un des outils de la R&D en réseau. Nous sommes une illustration exemplaire du lien entre science et industrie. Et donc plus largement du lien entre science et société. Et ce lien entre science et société, justement, ce sera l'objet de notre table ronde de conclusions avec des voix importantes de la recherche française, notamment Étienne Klein, qui est directeur de recherche au CEA. CEA avec qui on a de nombreux projets de recherche en cours dans le groupe. Avec Anthony Briand, le directeur de l'école des ponts, qui est déjà installé et prêt. Avec Laurent Buisson, directeur général d'Agro-ParisTech. Avec Vincent Laflèche, directeur de l'école des mines. Et puis, bien sûr, Xavier Huillard, le président directeur général de Vinci. Alors, je profite aujourd'hui de vous voir aussi nombreux chez Léonard pour vous faire une petite piqûre de rappel sur le Lab Recherche Environnement. C'est une des actions de R&D en réseau qui est poussée par Vinci. J'en vois certains qui rigolent parce qu'ils veulent leur photo. Avant tout ça, le Lab, c'est une aventure humaine. Donc là, on a mis certains des chercheurs qui participent à cette aventure humaine sur la photo. L'objectif de notre partenariat, c'est de réduire l'impact environnemental des bâtiments et des quartiers. Réduire l'impact environnemental également des infrastructures. Pour cela, on travaille depuis, comme je le disais, 15 ans. Depuis 2008, on est accompagné par trois grandes écoles d'ingénieurs. L'école des mines, l'école des ponts et Agro-ParisTech. On est sur un format de mécénat scientifique. Alors, c'est un format qui est assez atypique dans le monde de la R&D. C'est que les projets de Vinci, les bâtiments de Vinci, les infrastructures de Vinci servent de terrain d'expérimentation aux chercheurs. Donc, ça permet d'apporter aux recherches un ancrage dans le réel. Et ensuite, les recherches sont menées dans les labos et les résultats sont ensuite accessibles à l'ensemble de nos parties prenantes. Alors, ça s'explique également parce que dans les entreprises de Vinci, on est très souvent positionné sur de l'exécution. Et donc, on a aussi envie de partager ces résultats avec l'amont de la chaîne d'exécution. Je donne souvent l'exemple dans le bâtiment. Nous, quand on construit un bâtiment, il a souvent par ailleurs été designé par un architecte. Un bureau d'études est intervenu dessus. Donc, ça explique aussi ce format de mécénat scientifique. Quelques chiffres clés pour illustrer tous ces projets, tous ces livrables tangibles depuis 2008. 75 projets de recherche appliqués. 12 millions d'euros de financement. C'est une centaine de salariés du groupe qui sont en permanence impliqués dans les travaux de recherche. Tout ça est coordonné avec un comité de pilotage. Donc, si vous faites partie de Vinci et que vous avez envie de vous impliquer directement dans les recherches, il faut que vous arriviez à trouver la personne qui représente votre entité au comité de pilotage. Et ensuite, vous pourrez participer au groupe Miroir. Au pire, vous me demandez à moi. 250 publications. C'est un chiffre important. Nous, on est sur un partenariat de recherche. Le cœur de métier des entreprises de Vinci, c'est souvent de construire, d'exploiter des bâtiments, des infrastructures. Le cœur de métier des chercheurs, c'est de publier. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on a quand même ce marqueur de la qualité scientifique des travaux qui sont menés dans le lab. Un autre exemple, 3000 participants à nos événements chaque année. Vous êtes là pour le voir en chair et en os. Et 3000 utilisateurs de Playad. Playad, c'est le logiciel de simulation énergétique et d'analyse de cycle de vie de l'école des mines. Et donc, il est utilisé en France et en Europe par des entreprises, par des architectes, par des bureaux d'études. Donc, il y a en fait un canal de diffusion des travaux qui est déjà assez établi pour certains. Nos grands sujets de recherche, efficacité énergétique des bâtiments, ça c'est l'école des mines. Biodiversité urbaine et périurbaine, ça c'est agro-paritech. Mobilité durable, l'école des ponts. Et puis, un sujet transverse à toutes les écoles, qui est celui de l'analyse de cycle de vie. D'ailleurs, normalement, quand vous êtes arrivé ici, on vous a proposé notre tout nouvel ouvrage sur l'analyse de cycle de vie. Et donc, je vous invite à le parcourir, on en parlera tout à l'heure. Quelques exemples de projets. Alors, je ne vais pas spoiler la partie bilan des chercheurs. On voit des grandes thématiques de projets qu'on a pu mener ces dernières années. Ça va vous être présenté largement. Moi, ce que je voulais retenir finalement de cette diapositive-là, c'est le visage de la recherche. Donc là, la nouvelle promotion des chercheurs n'est pas encore arrivée. Mais on voit que ces visages, on a des jeunes chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là. Et puis, très souvent également, des jeunes chercheuses. Et donc, c'est aussi un point qu'on pousse de plus en plus chez Vinci. C'est recruter par la recherche, recruter des doctorants, par exemple. Mais recruter par la recherche pour nos entreprises, c'est aussi féminiser les effectifs et recruter des collaboratrices. Le programme Recherche et Solutions, c'est une évolution très importante du dispositif sur les cinq dernières années. En fait, on est toujours dans le mécénat scientifique. Mais là, les sujets, au lieu d'être proposés par les labos, ils sont proposés par les filiales de Vinci qui ont un sujet à explorer en lien avec leur solution verte. C'est par exemple ce qu'on fait avec Ecovivo sur l'ingénierie écologique, avec Vinci Énergie sur le pilotage énergétique des bâtiments, avec Vinci Autoroute sur le fret décarboné, ce sera présenté tout à l'heure, ou encore avec Vinci Airport sur l'optimisation de la desserte aéroportuaire. Et dans la future feuille de route, ce programme Recherche et Solutions, il va monter encore plus en puissance. Et donc, c'est un dispositif qui est complètement ouvert aux filiales de Vinci. Et puis enfin, pareil, je ne vais pas rentrer complètement dans le détail, parce que ça va vous être largement présenté aujourd'hui. Je voulais vous montrer les grandes thématiques qu'on va traiter sur les cinq années à venir. La première, c'est celle des limites planétaires, avec une dimension à la fois méthodo et puis une dimension solution. Qu'est-ce que c'est qu'un quartier zéro carbone ? Qu'est-ce qui se passe quand toute la mobilité devient électrique et décarbonée ? On a un volet digital avec, bien sûr, l'intelligence artificielle. On n'a pas attendu l'émergence de Tchett-GPT pour s'y mettre. Ça fait cinq ans qu'on travaille dessus en exploration. Et là, on a vraiment des sujets qui intègrent la feuille de route sur ces thématiques-là. La question des services. Pour nous, les services, historiquement, c'était les services écosystémiques, donc des notions chères à AgroParisTech. Mais c'est aussi de plus en plus des considérations sur la santé, l'impact de la qualité de l'air des bâtiments, l'impact des canicules sur la santé des habitants des villes. Et puis, bien sûr, des approches multidisciplinaires. On travaille en équipe avec les différentes écoles. Il y en a un projet, je dirais, emblématique, un sujet emblématique, en tout cas, sur cette dimension-là, qui est celui des micro-climats urbains, dans tout ce qui va toucher aux îlots de chaleur, aux îlots de fraîcheur, à la qualité de l'air en ville. Et donc, c'est un sujet qui permet de faire travailler ensemble les trois écoles. Et puis, rechercher solutions avec là quelques pistes de travaux. Bien sûr, il y a énormément de travaux de recherche à mener sur le zéro artificialisation net, sur le réemploi, la rénovation énergétique, les technosols. Donc, il y a des sujets qui sont en cours de construction avec les filiales. Voilà ce que je voulais vous dire sur le lab. Je disais que notre université est spéciale. Elle l'est également par la présence d'une invitée exceptionnelle pour l'introduire, Céline Guivarche, qui est directrice de recherche au CIRED, donc en partie l'école des ponts, si j'ai bien compris. Le CIRED, c'est le centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Céline, vous êtes économiste, économiste du changement climatique. Vous modélisez l'impact du changement climatique en vous appuyant sur l'économie et les mathématiques. J'ai vu dans Wikipédia, je pense que c'est vrai. Vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat et autrice du sixième rapport d'évaluation du GIEC. Et c'est vraiment un honneur de vous avoir pour participer à cette université. On avait envie de, finalement, reparler de cette thématique qui est sûrement évidente pour tous les gens qui sont dans la salle, qui est celle du réchauffement climatique, des enjeux qu'on peut avoir autour du réchauffement climatique. Et puis aussi, finalement, la réflexion de quelles solutions les acteurs des projets urbains pourraient apporter pour y répondre. Merci à tous. Je passe la parole à Céline. Merci beaucoup. Bonjour. C'est bon que vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut peut-être passer les diapos que j'avais prévus ? Voilà. Merci beaucoup pour votre invitation à venir m'exprimer devant vous. Les diapos, j'ai pris là, ça se fantastique. Et donc, c'est évidemment un honneur d'être là. J'ai été présentée. Je suis effectivement économiste, toi nul n'est pas fait. Je suis aussi ingénieur. Mon employeur, c'est l'École des Ponts et je travaille dans un labo qui s'appelle le CIRAD, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, qui se trouve à avoir cinq tutelles, dont l'École des Ponts et aussi Agro-Paris-Tech et le CNRS, l'École des hautes études en sciences sociales, ainsi que le CIRAD. C'est un laboratoire qui a fêté ses 50 ans cette année, qui, depuis sa création, a travaillé sur les articulations entre environnement et développement. Aujourd'hui, on travaille essentiellement sur les questions de changement climatique et de biodiversité, et de plus en plus à l'interaction entre les deux. Le foire est en économie, mais on a aussi des collègues d'autres sciences humaines et sociales, et on a beaucoup de travaux interdisciplinaires, parce qu'on a beaucoup, finalement, des travaux modélisés, par exemple, en lien avec des collègues modélisateurs du climat ou des collègues écologues, pour ce qui est des travaux sur la biodiversité. Donc, merci beaucoup. Je suis honnêtée d'être là pour faire une introduction à cette demi-journée. Vous m'avez demandé de rappeler, s'il en était besoin, quelques éléments sur le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, sur les enjeux, et puis de livrer mes questionnements par rapport à votre programme de travail que vous m'avez transmis. Et finalement, j'ai choisi de vous poser, de nous poser une question difficile. Quelle recherche mener quand on sait que, sans mesure d'atténuation et d'adaptation urgente, efficace et équitable, le changement climatique menacera de plus en plus les écosystèmes, la biodiversité et les moyens de subsistance, la santé et le bien-être des générations actuelles et futures. Honnêtement, c'est une question que je me pose bien souvent, et pour laquelle il serait bien prétentieux de dire que j'ai une réponse. Donc, plutôt que d'essayer d'y répondre, je vais... Il y a beaucoup d'écho. Bien sûr, je peux faire ça comme ça. Est-ce que comme ça... Oui, voilà. Et donc, plutôt qu'essayer de répondre à cette question-là, je voudrais partager quelques éléments tirés du rapport du GIEC et du rapport du Haut Conseil pour le climat qui sous-tendent cette phrase, et puis partager avec vous quelques questions que j'ai pu me poser à la lecture de votre programme de travail, quelques échos que ce programme de travail a avec mes propres travaux. Je vais commencer par la figure la plus emblématique, à mon sens, du rapport de synthèse du GIEC, publié cette année, qui s'appuie sur les maintenant populaires Climate Stripes, qui illustre la manière dont le climat a déjà changé et changera tout au long de la vie de trois générations représentatives, nées en 1950, en 1980. Moi, je suis née en 1980 et 2020. Donc, elle représente l'évolution de la température moyenne du globe depuis 1900, je l'ai un petit peu tronquée là, par une succession de fines bandes verticales colorées, une par année, des dégradés de blanc à jaune pour les années froides et de orange à rouge jusqu'à violet pour les années chaudes. Donc, on voit clairement les années passées qui tirent vers l'oranger, matérialisent le réchauffement en cours et elles se prolongent par cinq futures climatiques possibles, dont la rougeur dépend de nos émissions de gaz à effet de serre à venir. Plus d'un siècle de combustion d'énergie fossile et d'utilisation inégale et non durable de l'énergie et des sols a entraîné un réchauffement planétaire de 1,1 degré par rapport au niveau pré-industriel. Ce réchauffement, il se traduit en augmentation de la fréquence et de l'intensité des extrêmes de chaleur, des précipitations intenses, des sécheresses, en fonte des glaciers et des calottes, en montée du niveau de la mer, en augmentation des risques de feu, en augmentation des inondations, qui ont des répercussions de plus en plus dangereuses sur les écosystèmes et sur les systèmes humains dans toutes les régions du monde. Perte de rendement agricole et de prise de pêche, inondations et dommages aux infrastructures, effet sur la santé humaine. Aujourd'hui, il est sans équivoque que les activités humaines sont responsables de l'intégralité de ce réchauffement. C'est très probablement le niveau de température le plus élevé depuis au moins 100 000 ans. Il faut remonter 2 millions d'années en arrière pour retrouver une concentration de CO2 dans l'atmosphère aussi élevée qu'aujourd'hui. On sait que chaque augmentation du réchauffement se traduira par une escalade rapide des risques. Par exemple, les extrêmes de chaleur vont plus vite que le réchauffement moyen du globe. Dans un monde à plus 3 degrés, par exemple, le jour le plus chaud en France verrait sa température augmenter d'environ 5 degrés. Et les villes sont encore plus à risque du fait de l'effet d'îlot de chaleur urbain. On sait que chaque fraction de degré supplémentaire se traduira en canicule, sécheresse, inondation plus fréquente et plus intense, en franchissement de seuil de tolérance pour les écosystèmes et les humains, en risque pour les infrastructures, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, la santé humaine, la sécurité tout court. Et avec eux, la probabilité de conséquences graves, généralisées et irréversibles augmente. Il est urgent d'agir pour s'adapter à un climat qui a déjà changé et va continuer à changer et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi limiter l'ampleur des risques climatiques. Donc en termes d'atténuation, justement, il se trouve que nous avons commencé à agir. Entre 2010 et 2020, de plus en plus de politiques d'atténuation ont été mises en œuvre dans de nombreux pays du monde et à tous les échelons de gouvernance. Par exemple, la part des émissions de gaz à effet de serre qui sont couvertes par des lois climat, elle est passée en 10 ans de 20% à plus de 50% des émissions mondiales. Et nous en mesurons les effets. Les politiques et mesures qui ont été mises en place ont permis d'éviter plusieurs milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an. Pour autant, les émissions mondiales continuent à augmenter. Le rythme et l'ampleur des actions mises en œuvre et des engagements actuels sont très insuffisants pour limiter les risques face au changement climatique. Ce graphique résume l'évaluation des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre projetées qui a été fait dans le rapport du GIEC. Les trajectoires compatibles avec la limitation du réchauffement à 1,5 degré, qui sont en bleu ici, elles impliquent des réductions immédiates des émissions de gaz à effet de serre mondiales et une division par deux environ d'ici 2030, donc d'ici 7 ans. De même, les trajectoires compatibles avec 2 degrés en vert ici ont des réductions d'émissions immédiates et une baisse de 20 à 30% d'ici 2030. L'évaluation des scénarios qui font l'hypothèse d'un maintien des politiques et mesures déjà en place aujourd'hui, en rouge ici, conduisent à des émissions mondiales qui restent légèrement à la hausse et impliquent une augmentation de température de l'ordre de 3 degrés à la fin du siècle à l'échelle mondiale, ce qui veut dire de l'ordre de plus 4 degrés en France. Et puis, la petite barre grise, elle quantifie où conduirait la mise en œuvre exacte à l'horizon 2030 des contributions nationales annoncées dans le cadre de l'accord de Paris. Donc, de ces trajectoires, il faut retenir trois choses. Un, nous sommes loin, très loin, d'être sur une trajectoire permettant de limiter l'augmentation de la température du globe sous 2 degrés, qui plus est 1,5 degré. Il y a un manque d'ambition dans les contributions annoncées dans le cadre de l'accord de Paris et un manque d'action, de politique publique pour réaliser ces contributions. Et surtout, quel que soit le niveau de stabilisation visée, que ce soit 1,5, 1,6, 2 degrés, etc., il faut atteindre à l'échelle mondiale zéro émission nette de CO2, qu'on appelle aussi la neutralité CO2, et une baisse des autres gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote, gaz fluoré. Donc, dans les trajectoires compatibles avec 1,5 degré, la neutralité carbone, elle est atteinte vers 2050 à l'échelle mondiale et vers 2070 pour 2 degrés. Donc, seule l'atteinte de zéro émission nette de CO2 à l'échelle mondiale permet de stabiliser l'augmentation de la température du globe et d'arrêter la dégradation de la situation. Donc, bien sûr, ces trajectoires, elles impliquent des transformations qui sont inédites par leur ampleur de tous les systèmes, les systèmes énergétiques, les systèmes d'usage des sols et alimentaires, les systèmes industriels, les infrastructures et les transports, les bâtiments et les villes. Et si les transformations nécessaires sont en effet majeures, un des messages du rapport du GIEC sur l'atténuation est que nous disposons aujourd'hui de multiples options pour accélérer l'action climatique. Donc, plus précisément, ce que montre l'évaluation, c'est qu'il existe des options de réduction des émissions dont le coût est inférieur à 100 dollars la tonne de CO2 et qui, cumulé, pourraient réduire les émissions mondiales de moitié, environ, d'ici 2030. Les principales à l'échelle mondiale, ce sont les technologies de production d'électricité renouvelable, la réduction des fuites de méthane et de gaz fluorés, le stockage de carbone dans les sols, la restauration des écosystèmes et des forêts, le changement des régimes alimentaires vers des régimes moins carnés, la sobriété et l'efficacité énergétique dans les bâtiments, le développement des transports en commun et des mobilités dites actives, le vélo et la marche, l'électrification des véhicules, l'efficacité énergétique et matière et l'électrification des procédés dans l'industrie. La liste est longue et c'est tant mieux. Donc, le rapport du GIEC, il fait aussi un focus spécifique sur les actions qui portent sur les demandes, les demandes d'énergie, de matériaux, de biens, de terre et d'eau et il met en évidence un potentiel important de l'ordre de 40 à 70 % de réduction d'émissions à l'horizon 2050. Donc, certaines de ces actions sur les demandes reposent sur l'adoption de technologies, d'autres relèvent de l'efficacité ou encore de la sobriété. Donc, si on fait un focus sur les bâtiments pour lesquels le rapport du GIEC évalue un potentiel de réduction des émissions à l'horizon 2050 et à l'échelle mondiale d'environ 7 milliards de tonnes de CO2 équivalents. Donc, sur ce graphique, vous avez en jaune la partie qui vient de l'adoption de technologies, donc des équipements plus efficaces, l'installation de renouvelables, des bâtiments à basse consommation énergétique. En rouge, c'est la partie qui vient de transformation des infrastructures, de l'aménagement urbain pour des villes plus compactes avec des espaces verts, la diminution des surfaces neuves construites. Et en bleu, vous avez les comportements et pratiques qui favorisent des économies d'énergie, donc par exemple, se chauffer à 19 plutôt que 20. Donc, parmi les actions qui portent sur les demandes, certaines reposent sur la sobriété. Ce levier de sobriété, il est important. Et le résumé à l'intention des décideurs du GIEC en donne une définition qui a été approuvée par l'ensemble des États membres du GIEC, quasiment l'ensemble des États du monde. Donc, il s'agit de l'ensemble des politiques, mesures et pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter des demandes d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau, tout en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites planétaires. Donc, pour reprendre les exemples que j'ai donnés dans le secteur des bâtiments, la sobriété, c'est par exemple se chauffer à 19 plutôt que 20 ou diminuer et diminuer les surfaces neuves construites. Finalement, je préfère le mot anglais, « sofficiency », plutôt que le mot français, « sobriété », parce qu'il fonctionne dans les deux sens. Par le bas, ce qui est suffisant pour mener une vie décente, et par le haut, ce qui est à un niveau suffisant au-delà duquel le mode de vie devient indécent et gaspilleur. Donc, cette notion, elle a, par contre, un contenu fortement normatif. Il est peut-être illusoire d'essayer de mesurer et de quantifier, comme les ingénieurs aiment bien le faire, ce qui est ce niveau suffisant, parce qu'il dépend des contextes, des normes sociales, des cultures et des valeurs. Donc, jusqu'ici, je vous parlais à l'échelle mondiale. Je vais maintenant dire quelques mots de l'échelle de la France en m'appuyant sur le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat. Donc, on sait, le réchauffement climatique causé par les activités humaines, il est plus élevé en France que la moyenne planétaire, alors que la planète, elle s'est réchauffée d'environ 1,1 degré pour la dernière décennie. Le réchauffement, il a été en France de 1,9 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et on sait qu'un réchauffement de 2 degrés à l'horizon 2030 est inévitable. Par contre, l'ampleur du réchauffement après 2050 dépend des émissions mondiales futures. Et les températures records de 2022, ce sera des températures moyennes, ce sera des températures moyennes en France à l'horizon 2050-2060 pour un réchauffement planétaire de l'ordre de 2 degrés. Donc, sur la base d'un scénario où les politiques actuelles seraient maintenues, suivies avec des émissions intermédiaires au milieu, là, on aurait un réchauffement moyen de 4 degrés vers 2100 pour la France, avec des années au-delà de 4 degrés. Donc ça, ça veut dire que les bâtiments existants aujourd'hui, les infrastructures construites aujourd'hui, les arbres plantés aujourd'hui, doivent être adaptés au climat d'aujourd'hui, mais aussi à son évolution anticipée. Les événements extrêmes et leurs conséquences doivent être anticipées. et il est nécessaire d'explorer les éventualités peu probables, mais avec de forts impacts pour s'y préparer. Pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, en 2022, la France a émis sur son territoire environ 400 millions de tonnes de CO2 équivalents. Le premier secteur émetteur est celui des transports, qui représente 32% des émissions territoriales, dont la moitié viennent des voitures, et environ 40% des camions et véhicules utilitaires. Ensuite, on a l'agriculture, avec 19% des émissions, l'industrie, 18%, et les bâtiments, 16% des émissions territoriales, mais ça, vous le savez mieux que moi, et enfin, 10% pour la production d'énergie et les déchets. Donc, rapportés à la population française, ces émissions nationales, elles représentent environ 6 tonnes d'équivalent CO2 par habitant et par an, ce qui est un petit peu au-delà de la moyenne mondiale. Mais si on ajoute les gaz à effet de serre qui sont rejetés pour produire des produits que nous importons et consommons en France, à ce moment-là, l'empreinte carbone, elle est de près de 10 tonnes de CO2 équivalents par an et par personne. Donc, les émissions françaises, elles sont à la baisse, mais à des rythmes de baisse qui sont insuffisants pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est le cas pour l'ensemble des secteurs, et les transformations sous-jacentes vont à un rythme plus lent que ce qui est prévu dans la stratégie nationale bas carbone. Donc, en particulier, la consommation d'énergie des bâtiments diminue plus lentement que prévu. Les voitures neuves thermiques consomment plus du fait de l'augmentation des poids des véhicules, par exemple. Et pour ce qui est du puits de carbone forestier, il s'est fortement dégradé sur la dernière décennie du fait de la mortalité des arbres qui est en partie ou largement due aux effets du changement climatique. Donc, en conclusion, si les émissions françaises sont bien à la baisse, il subsiste un enjeu à accélérer les transformations. Donc, bien sûr, c'est un aperçu très trop rapide des travaux du VIEC et du Haut Conseil pour le climat, et je serais ravie d'en parler davantage avec vous ensuite. Mais avant ça, je voulais partager trois remarques ou trois questions que j'ai eues à la lecture de votre programme de travail. D'abord, la question des interactions entre échelles m'a frappée. Donc, vous travaillez majoritairement à l'échelle d'un territoire, d'un quartier, d'un bâtiment ou d'un projet, tandis que moi, je travaille majoritairement à l'échelle nationale ou mondiale. Il me semble qu'on a besoin de penser, d'articuler ces échelles et ces interactions entre échelles dans un sens, pour comprendre sur le terrain qu'est-ce qui marche ou non, pourquoi, quel passage à l'échelle est possible, dans quelles conditions. Et dans l'autre sens, on a besoin de comprendre aussi si la stratégie d'un territoire, si un projet, si une solution est alignée ou compatible avec les trajectoires nationales ou mondiales. Et puis, pour ne pas rester non plus dans un tunnel carbone, plus largement, si un projet est compatible avec les limites planétaires. Donc, il me semble que vos travaux, ils contribuent à ces questions d'interaction entre échelles. C'est tout à fait explicite dans le travail que vous proposez sur l'opérationnalisation d'indicateurs qui intègrent les limites planétaires dans les méthodes d'ACV pour les projets urbains. Il me semble que ça pourrait également être le cas sur les travaux sur l'ACV de matériaux biosourcés, par exemple. Donc, en effet, je me demande comment est-ce que c'est possible et comment prendre en compte à l'échelle de l'ACV d'un matériau le fait que l'impact, il dépend surtout de l'échelle de déploiement de la solution, que les tensions sur la ressource en biomasse et les effets négatifs, notamment sur la biodiversité, ils apparaissent lorsque la demande en biomasse est forte. La seconde question que je voudrais mettre en relief, c'est celle de la sobriété. Donc, ça apparaît dans la présentation que vous m'avez donnée, mais pas de façon très détaillée dans les sujets du programme de travail. Donc, je me demande finalement comment vous envisagez d'aborder cette question et je serai intéressée à en savoir plus. Je voudrais aussi faire le lien avec des sujets que vous proposez. Par exemple, il y a un sujet qui est proposé, qui part de l'hypothèse que la diffusion du véhicule électrique pourrait conduire à un usage plus intensif de la voiture, en effet. Et dans la mesure où les véhicules électriques n'éliminent pas l'ensemble des questions, les particules fines dues au roulement, l'étalement urbain, l'artificialisation, et on pose même de nouvelles, les mines pour les batteries, par exemple, il me semble que ce serait intéressant de se poser la question comment est-ce que la diffusion du véhicule électrique et la sobriété d'usage peuvent être rendues compatibles. Par ailleurs, tout un volet de recherche est proposé sur les technologies du numérique, IA et blockchain, aux services de bâtiments efficaces et de mobilité décarbonée. Mais la question de l'usage d'énergie et des émissions associées à ces technologies n'est pas abordée dans ce que vous m'avez donné. Alors, le GIEC, dans son chapitre sur les solutions d'atténuation par les demandes, il révèle un aspect qui reste mal compris sur justement les liens entre numérisation des services et émissions de gaz à effet de serre, qu'il me semble que ce serait intéressant de se poser la question de finalement dans quelles conditions l'effet net il est positif et dans quelles conditions, à l'inverse, les usages énergétiques pour les technologies du numérique, tant pour leur fonctionnement que pour la construction des serveurs et des terminaux, dépassent les émissions évitées par leur utilisation. Et enfin, je voudrais mettre l'accent sur la question des transitions justes. Alors d'abord parce que c'est un sujet sur lequel je travaille, mais surtout parce que le consensus scientifique établi par le GIEC montre que les approches d'adaptation et d'atténuation qui donnent la priorité aux questions d'équité, de justice sociale et qui s'appuient sur les principes de transition juste permettent souvent des actions plus ambitieuses et efficaces. Et finalement, il me semble que dans beaucoup des sujets sur lesquels vous envisagez de travailler, des dimensions de transition juste peuvent être importantes, ne serait-ce que par des analyses des effets distributifs des actions, par exemple. Donc, par exemple, sur le travail sur les indicateurs liés aux limites planétaires, ce travail pourrait être étendu aussi à des indicateurs sur les fondements sociaux qui ont été ajoutés aux limites planétaires. Ou les travaux sur l'éco-conception et l'éco-gestion des mobilités pourraient aussi se poser la question de la dimension distributive. De même, les travaux sur la santé ont nécessairement une dimension sur des questions distributives. Et enfin, les travaux sur les trames vertes et bleues me semblent aussi avoir cette dimension-là. Alors, si on revient sur le rapport du GIEC, il y a dans le rapport une analyse de l'état des connaissances sur les interactions entre différentes options d'action pour réduire les émissions et les autres objectifs de développement durable. Et par exemple, là, c'est un extrait d'un tableau de synthèse sur les options d'atténuation dans les zones urbaines. Et si on se concentre sur les trames vertes et bleues, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'interactions positives avec les autres objectifs de développement durable. Les toits et façades verts, les réseaux de parcs et d'espaces ouverts, les zones humides et l'agriculture urbaine ne se contentent pas d'absorber et de stocker du carbone, mais permettent également d'atteindre d'autres objectifs, comme réduire la pression sur les réseaux d'assainissement, limiter les risques d'inondation et les effets des îlots de chaleur, par exemple. Les trames vertes peuvent aussi, enfin ont aussi, des effets bénéfiques sur la santé. Mais ce qu'on voit, c'est que pour un des objectifs de développement durable, le numéro 10, celui sur la réduction des inégalités, les effets peuvent aller dans les deux sens. C'est le point qui est ici. Et finalement, les trames vertes et bleues, elles peuvent augmenter ou réduire les inégalités selon comment elles sont mises en œuvre. Selon leur localisation, elles vont bénéficier à certaines catégories de population. Elles peuvent aussi avoir des effets sur le marché de l'immobilier, qui peut pousser hors des quartiers concernés, les ménages dont les revenus ne leur permettraient plus de se loger dans ces quartiers. Et donc, il me semble que, finalement, c'est une question sur laquelle vous pourriez travailler et voir dans quelles conditions, justement, ces solutions peuvent aussi éviter d'augmenter les inégalités. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je serai ravie d'échanger avec vous dans le reste de cette demi-journée. Je vais donc conclure sur la question avec laquelle j'ai commencé, en espérant que les quelques éléments de réflexion que je vous ai livrés permettent d'alimenter vos propres réflexions sur le sujet. Merci beaucoup pour toutes ces questions passionnantes. On va prendre une ou deux questions dans le public, mais avant, il y avait quelques questions qui s'adressaient directement aux équipes de recherche du Lab. J'en ai noté beaucoup. Alors, il y en a une, c'est un sujet sur lequel les mines et agro ont mis à peu près dix ans à se comprendre sur l'arbitrage entre les trames vertes et les questions d'efficacité énergétique. Peut-être, Bruno, sur l'interaction entre échelles, est-ce que c'est une question qui te parle ? Moi, par exemple, sur cette question d'interaction entre échelles, je me suis souvent dit qu'on avait des grands programmes d'investissement pour financer le vert, la transition écologique, et où, finalement, on arrivait à mobiliser beaucoup de fonds, mais on n'arrivait pas bien à caractériser ce qu'était le vert, ce qu'étaient des travaux d'efficacité énergétique, etc. Et je pense, effectivement, que ça peut être une piste de collaboration hyper intéressante. Merci, et merci de ces questions, effectivement. Je dirais qu'on applique un peu ce qui était un slogan à une époque éloignée, c'était agir localement et penser globalement. C'est-à-dire qu'on agit localement sur des projets, des projets urbains, des bâtiments, des infrastructures, mais avec un outil, l'analyse de cycle de vie, qui est très globale. C'est-à-dire que quand on parle de ressources, c'est de ressources à une échelle planétaire. Quand on parle de santé, c'est la santé publique planétaire et pareil pour la biodiversité. Et donc, effectivement, il y a des problèmes de ressources. C'est-à-dire que quand on veut réduire l'effet de serre par des énergies renouvelables, par exemple, eh bien, il faut se préoccuper des ressources. Quand on veut changer de matériaux et avoir des biosourcés, il y a aussi des problèmes de ressources. Et donc, on travaille avec Agro sur, par exemple, comment on produit ces matières biosourcées. et donc, je pense que cet outil un peu global fait le lien entre les échelles dans une certaine mesure. Ce n'est pas parfait, mais dans une certaine mesure. Après, il y a une autre question sur les aspects de sobriété et d'acceptabilité. Je le ressens comme ça. La justice, c'est qu'est-ce qui est acceptable dans ce partage du budget carbone ? C'est-à-dire qu'on a une contrainte qui s'applique à tout le monde. Comment on va la répartir entre pays ? Comment on va la répartir entre secteurs, entre l'industrie, le bâtiment, les transports, l'agriculture ? Et ensuite, entre les gens, finalement, au final. Est-ce qu'on va avoir un budget par personne ou pas ? Et donc, ça, on n'a pas trop été là-dedans parce que les équipes sont plutôt, je dirais, dans les sciences, entre guillemets, dures. C'est-à-dire qu'on a simplement ajouté, ajouté à partir du deuxième cycle de 5 ans, ce qu'on a appelé un appel à manifestation d'intérêt, un appel au secours aux sciences humaines pour compléter, justement, sur ces aspects, en particulier sur la sobriété. On a eu beaucoup d'études avec un labo, d'ailleurs, de l'école des ponts, là-dessus, Jean-Pierre Lévy, par exemple, que vous connaissez peut-être. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on pourrait aller beaucoup plus loin là-dessus. Bon, mais on essaye de faire au moins un minimum de travail. Merci, Bruno. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, Thomas Jousselin, directeur technique chez Terre Armée, c'est le réseau de spécialité de Vinci et Construction. Moi, j'ai une question qui est assez pragmatique, finalement, c'est comment on va faire marcher ça économiquement. Et en fait, ça revient à poser la question du prix du carbone. À partir de quel moment est-ce que le carbone va vraiment avoir un prix ? Nous, j'ai une vision un peu globale parce qu'on est un réseau de spécialité. Donc, on voit apparaître dans certains pays des appels d'offres où on met un prix sur le carbone. C'est-à-dire que vous faites le prix et vous rajoutez le carbone, transformé en prix. Et ça, c'est votre prix global. Et la décision se fait sur ce prix-là, qui inclut le prix du carbone. Mais ça reste très, très, très anecdotique. Donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut en arriver là ? Oui. Alors, merci beaucoup pour votre question. Alors, je ne fais pas partie des économistes qui pensent qu'il nous faut un prix uniforme du carbone dans le monde et que ça, ça va nous résoudre tous nos problèmes pour un certain nombre de raisons. Déjà, tout simplement, parce qu'il y a un certain nombre d'actions qui auraient un prix négatif du carbone et qui ne sont pas mises en œuvre. Donc, bon, premier point, il n'y a pas que ça. Et par ailleurs, pour déclencher l'ensemble des transformations dont on est en train de parler, il faudrait des prix extrêmement élevés et qui causeraient des questions sociales et d'inégalités entre pays. Néanmoins, le panel d'actions et de politiques publiques ne passe pas uniquement par un prix quand vous avez une réglementation, une réglementation thermique. En fait, derrière, il y a un espèce de prix caché. Donc, on a déjà dans énormément de politiques publiques des prix qui sont cachés. Pour un certain nombre de choses, ce n'est pas encore le cas. Et ça pose tout à fait la question de comment est-ce que des politiques publiques peuvent avoir un effet de levier et déclencher des actions. Parce qu'on sait bien, quand on regarde les investissements nécessaires derrière... Enfin, il y a aussi des évaluations à l'échelle mondiale dans le rapport du GIEC sur les investissements actuels dans les solutions et les investissements qu'il faudrait derrière les trajectoires compatibles avec 2 degrés ou moins, il y a un facteur 3 à 6 selon les secteurs et les régions du monde. Et on sait bien que ce n'est pas que de l'argent public qui va combler ça. Donc, il y a vraiment une question de comment réorienter les investissements publics, les investissements privés. Il y a plein de façons de faire ça. Et donc, qui peuvent être de réduire les risques pour les solutions, qui peuvent être effectivement dans les appels d'offres d'avoir une valorisation de ces questions-là. Oui, oui, bien sûr. On va avoir le temps pour une dernière question. Alors là, votre question sur le véhicule électrique, on n'y répond pas tout de suite parce que ça va être l'objet de la présentation juste après vous. Et puis après, sur l'IA, alors l'IA, effectivement, c'est des mots qui font un peu peur en ce moment. Mais la façon dont nous, on l'applique, c'est plutôt quelque part, je parle sous le contrôle des experts, mais c'est quelque part travailler sur le thermostat de demain. Donc faire en sorte qu'en anticipant les usages, les comportements, la météo, etc., on arrive à piloter au mieux les bâtiments. Et c'est vrai aussi pour des applications sur la mobilité. Et donc, on a des enjeux de réduction de consommation et d'émissions de gaz à effet de serre qui sont pour l'instant énormes sur ce volet-là. Et effectivement, le fait de pouvoir les mettre en perspective avec le coût global de ces technologies, ça fera aussi partie des travaux qui sont menés. Mais pour l'instant, on trouve que c'est une piste qui est quand même hyper prometteuse à explorer dans un premier temps. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir à nouveau Céline Guivarche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler sur scène Nicolas Coulombelle qui dirige les travaux de recherche sur la mobilité durable, donc côté pont, dans le cadre du Lab Recherche Environnement. Je pense qu'on va s'installer directement avec avec Louis Dupasquier également, qui est directeur des mobilités décarbonées chez Vinci Autoroute. Et donc, l'idée de cette table ronde, c'est de vous présenter déjà un bilan et des perspectives des travaux de recherche qui ont été menés ou qui vont être menés par l'école Dépont dans le cadre du Lab Recherche Environnement. Et puis, c'est aussi d'avoir un témoignage opérationnel avec Louis sur l'autoroute bas carbone chez Vinci Autoroute. C'est un des sujets sur lesquels on est très souvent en lien dans le cadre de nos travaux de recherche et puis avec un point d'attention particulier sur le projet sur le fret décarboné qu'on a mené dans le cadre de notre programme Recherche et Solutions. Le temps que Nicolas Comanche précise qu'en fait, on va enchaîner les deux présentations et qu'à l'issue des deux présentations, on pourra avoir un échange avec vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer et on pourra ensuite rebondir dessus. Merci Maxime. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup à Céline qui a fait une très belle introduction sur le sujet. Comme on a pu le voir, les transports, ça joue un rôle très important dans le fonctionnement des économies mais malheureusement, ça pèse aussi très lourd dans le bilan environnemental et donc, il est urgent d'agir. Et je vais vous présenter tous les travaux qu'on mène au sein du Lab côté École des Ponts dans cette direction. Alors, je me suis assez fortement inspiré de la présentation qui vous sera faite ultérieurement par AgroParisTech que je trouvais très bien faite. J'ai repris la même structure comme ça, ça sera aussi plus facile pour vous de suivre. Donc, merci à Jean qui n'écoute pas. Alors, c'était pour le réveiller. Donc, à l'École des Ponts, alors à l'École des Ponts, on travaille sur la mobilité mais pas uniquement. On travaille sur l'éco-conception des infrastructures et des bâtiments, notamment le sujet des matériaux grâce à l'expertise en particulier d'Adélaïde Ferraille et on va travailler aussi sur les systèmes de mobilité. Alors moi, je vais vous parler un peu plus des systèmes de mobilité. C'est mon domaine de compétence. Je vous présenterai aussi les travaux qu'on a pu faire sur la construction et les matériaux. Et donc, au niveau des mobilités, nos travaux, ils sont structurés autour de trois grands axes. Le premier, c'est l'analyse de comportement. Notamment, on va mobiliser l'intelligence artificielle pour aider à la conception des politiques et des services de transport. Ensuite, le second axe porte sur la modélisation qui, face aux enjeux actuels, travaillez sur une nouvelle génération de modèles qui permettent de répondre à ces enjeux-là. Je vais développer de quelle manière. Et sur l'évaluation des services et des politiques de transport en incluant à la fois les enjeux environnementaux, mais comme l'a mentionné aussi Céline, c'est important d'inclure les enjeux en termes d'acquitté. Du coup, on va inclure aussi les impacts socio-économiques. Pardon. Je tiens bien mon micro. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces cinq années ? Donc, quelques chiffres. Vous pourrez comparer du coup avec les écoles pour voir la performance relative. Côté École des Ponts, on a eu cinq masters, trois thèses, cinq post-doctorats, un certain nombre de publications. Enfin, tout ça pour dire que grâce justement à ce temps long, ça permet vraiment de déployer des travaux et de pouvoir les valoriser. Donc, au niveau des mobilités, premier volet, j'ai dit, c'était porté sur l'analyse des comportements. On a regardé comment l'intelligence artificielle pouvait nous aider ou pas pour travailler à l'éco-conception des mobilités. Donc, il faut vraiment se poser la question est-ce que c'est utile, à quoi ça peut servir. Et donc, nous, alors, il y a parmi les apports que peut avoir l'intelligence artificielle au niveau de la modélisation, ça peut permettre à repenser les modèles. Donc, dans les modèles de transport, c'est beaucoup basé sur des approches qu'on dit économétriques. Et les modèles d'intelligence artificielle permettent, dans certains cas, d'améliorer ces modèles, permettre plus de souplesse, plus de flexibilité. Ça peut aussi contribuer, il y a des travaux qui sont menés avec Tatiana Serigina, notamment sur ce sujet-là, sur améliorer la qualité des modèles, ce qu'on appelle la calibration. Et il y a aussi, alors, les modèles qu'on met en œuvre, ils sont très complexes, très lourds, et du coup, l'intelligence artificielle peut aussi aider à accélérer. Souvent, on a vu dans les interactions avec Vinci, on n'est pas sur la même échelle de temps, on est des chercheurs, on a plus de temps. Dans l'opérationnel, c'est des temps plus courts, donc il faut être en mesure de mettre en œuvre rapidement ces modèles, et l'intelligence artificielle peut aider, c'est ce qu'on appelle la métamodélisation. Et au niveau de la conception, l'intelligence artificielle aussi va nous aider à établir des diagnostics territoriales. C'est bien de plus en plus difficile d'accéder à des données de mobilité. Il y a des territoires où on a surtout accès à des traces mobiles, par exemple, c'est très difficile de mener des enquêtes. Et grâce à l'intelligence artificielle, ça va pouvoir aider à analyser les mobilités sur ces territoires-là où on a difficilement accès à des données. Et ça va aussi pouvoir aider à la prise de décision. Pour aller illustrer un peu tout ça concrètement, on a Dan Yangson qui a effectué une thèse au sein du Lab et de l'École des Ponts encadrée par Fabien Laurent. Et donc Dan Yang, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mobilisé des traces de FCD, donc floating car theta, beaucoup de traces numériques de mobilité. On voit un exemple sur la figure à droite pour analyser ce qu'on appelle en anglais les patterns de mobilité. J'ai réfléchi, traduire, ce n'est pas évident en français, on peut dire régularité ou schéma de mobilité, même si, encore une fois, ça ne traduit pas bien le terme. Il a fait une analyse à deux échelles, à la fois à l'échelle des individus et des territoires. Par exemple, au niveau des individus, en mobilisant des méthodes d'intelligence artificielle, il a pu analyser des profils d'utilisation des véhicules pour pouvoir segmenter les usagers, analyser les régularités au niveau des mobilités pour pouvoir détecter notamment les lieux de résidence, les lieux d'activité des personnes ou estimer les temps de parcours. Au niveau des territoires, ça peut aussi servir aux collectivités pour mieux voir comment fonctionnent les territoires. notamment dans certains pays, on a moins facilement accès à des données d'usage du sol. En France, on a l'hygiène qui nous aide beaucoup, mais il n'y a pas forcément cet équivalent dans tous les pays. Donc, en analysant des traces numériques, on peut comprendre comment fonctionnent les territoires, comment ils sont structurés. Ensuite, Danyang, à partir des travaux qu'il a menés dans sa thèse, il a pu les prolonger justement grâce au projet Recherche et Solutions et pouvoir les mettre en œuvre pour travailler sur la mobilité dans les zones de faible densité. Donc là, c'est l'exemple du pays de Montreux où il a regardé les comportements de mobilité et essayé de voir quels étaient les itinéraires les plus fréquentés pour concevoir des lignes de covoiturage. Encore une fois, en mettant en œuvre des méthodes d'intelligence artificielle pour faire ce qu'on appelle du clustering et pouvoir identifier quels sont les potentiels pour mettre des lignes de covoiturage sur ces territoires. Deuxième volet de travaux qui porte sur la question de la modélisation. Comme l'a indiqué Céline, on fait face à un double enjeu à la fois celui de la transition environnementale et celui d'avoir une transition juste. Les modèles qui existent actuellement, ils ne sont pas adaptés pour ça. On n'a pas inventé la modélisation, ça fait des décennies que ça existe, mais dans les collectivités, dans les bureaux d'études, les modèles de référence, c'est ce qu'on appelle le modèle à quatre étapes et c'est des modèles qui sont très agrégés et qui ne permettent pas justement d'aborder ces questions-là. En particulier, ils ne sont pas très adaptés pour faire face aux enjeux actuels où il faut mettre en place de nombreuses mesures, les combiner, étudier les interactions entre les mesures pour voir si on a des synergies ou au contraire est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent se contrecarrer. C'est pour ça qu'on a déployé un programme qui vise à mettre en oeuvre la modélisation multi-agents qui est une modélisation au niveau des individus qui va pouvoir permettre de regarder à la fois d'évaluer toutes les nouvelles politiques qui sont mises en place sur les territoires, d'intégrer les contraintes des individus et de voir l'impact de ces mesures à la fois d'un point de vue environnemental et en termes d'équité. Donc, on a utilisé le modèle multi-agents Maxime. C'est un gros travail. Il y a eu Liu Liu, Tatiana, Biao qui ont travaillé sur ce sujet-là et il y a une petite vidéo pour illustrer si on... Là, je ne sais pas si on peut la lancer. J'appuie sur le bouton. Est-ce que ça va marcher ? Voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est une modélisation au niveau de l'île de France où on voit bien que c'est une modélisation complètement désagrégée. Tous les individus sont représentés et donc là, on voit les déplacements sur le réseau routier avec la couleur indique le niveau de congestion sur la route. Et on a travaillé sur les territoires de Saint-Denis. Je vais illustrer un peu après. On a eu une étude sur le sujet et donc, c'est des modèles qui représentent le fonctionnement d'une journée. On peut même représenter une semaine pour voir le fonctionnement des territoires et après, à partir de ce modèle, on va pouvoir intégrer des mesures telles que des restrictions de la circulation ou étudier des sujets tels que les véhicules électriques. Par contre, c'est des modèles comme on voit qui sont complexes puisqu'on fait de la modélisation désagrégée et du coup, il y a des verrous scientifiques importants en termes de calibration, validation et dents de calculs. D'où l'intérêt de prolonger la recherche sur le sujet et notamment d'envisager le recours à l'intelligence artificielle. J'espère qu'il ne va pas attendre la fin de la vidéo sinon ça va être un peu long. C'est bon. Donc, un exemple. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler mais il y a eu des réflexions au niveau de la ville de Paris sur limiter un peu le trafic dans le cœur de la ville et du coup, ce n'est pas exactement la mesure proposée par Hidalgo qu'on a étudiée mais ça s'en approche et donc, on a réfléchi à des scénarios de restriction de la circulation. C'est un sujet qui est à l'étude dans de nombreuses villes et donc là, en utilisant la modélisation multi-agent, on a regardé deux types de mesures sur le centre de Paris à l'échelle de Paris-Intramuros et pour voir quels seraient les impacts et du coup, ce qu'on peut voir c'est qu'on a pu étudier à la fois les impacts en termes sur la mobilité en regardant les véhicules kilomètres parcourus c'est le VKT les temps de parcours c'est le PTT les coûts pour les ménages les coûts monétaires les coûts en temps les coûts environnementaux et du coup, là par exemple dans cet exemple ce qu'on a vu c'est qu'en fait ce serait plus efficace de déployer la mesure de l'âge à l'échelle de l'ensemble de la ville et pas uniquement du cœur de Paris parce que ça en générer des changements de comportement plus importants et du coup, on aurait des gains significatifs au niveau environnemental je serais ravi de revenir dans les questions sur ce sujet si vous en avez après analyse modélisation dernier volet l'évaluation environnementale donc Cyril François qui avait travaillé notamment aussi avec Alexis Pouliès qui avait encadré beaucoup de projets étudiants sur le sujet avait travaillé sur le quartier de les Lumières où là l'enjeu c'était d'intégrer à la fois diagnostique et évaluation environnementale en mobilisant l'analyse en cycle de vie avec là Cyril avait mobilisé une modélisation simplifiée de la mobilité mais il y a aussi des interactions avec Maxime du coup on a travaillé sur ce quartier dans Saint-Denis et du coup grâce aux travaux grâce aux travaux de Cyril il a pu évaluer quel était l'impact environnemental de ce programme d'aménagement regardant à la fois les logements les bureaux du coup là on voit quelques chiffres qui illustrent ces résultats et on voit notamment l'importance du transport dans le bilan d'un projet d'aménagement et à partir de sa méthode ce qui était intéressant aussi c'est qu'il pouvait mener des analyses de sensibilité pour voir quels seraient les impacts si on modifiait la taille de logement si on restreignait le parking résidentiel ou si les employeurs y favorisaient l'utilisation des transports en commun en subventionnant plus l'abonnement et aussi un élément important c'est qu'on regarde dans le cas de Saint-Denis on a un impact environnemental qui reste limité de fait de sa très bonne localisation et accessibilité en transport en commun par contre si on regarde sur la carte en bas à droite on voit en fonction si on avait choisi un autre endroit en Ile-de-France et un endroit plus éloigné on aurait des impacts beaucoup plus importants et enfin Céline a mentionné un élément très important c'est de ne pas prendre en compte uniquement l'environnement mais les questions d'équité et donc on a Ryan Alamir-Dash qui sous ma direction mène une thèse sur le sujet qui vise à mieux intégrer ces questions-là dans l'évaluation des projets de transport et du coup Ryan justement grâce aux travaux qui portent sur la modélisation elle a pu utiliser les résultats de ces modélisations pour comparer deux politiques une politique de restriction de la circulation celle que je vous ai présentée juste avant ça bouge tout seul c'est l'intelligence artificielle il s'est dit il faut qu'il accélère donc scénario de restriction de circulation c'est ce qui a marqué LTN sur la figure un scénario de péage urbain même s'il n'y a pas très d'actualité en France c'est des scénarios qui sont quand même beaucoup utilisés dans le monde pour limiter le trafic routier et du coup c'est intéressant de comparer les deux pour voir qu'elles seraient les plus efficaces moi et par exemple là je ne peux pas illustrer tous les résultats mais si on regarde l'aspect sur les coûts monétaires par exemple on voit que les mesures de restriction de la circulation là elles sont plutôt bénéfiques elles encouragent leur point modale l'utilisation des transports en commun qui sont moins coûteux pour les ménages donc on a des gains surtout pour les résidents de petites couronnes c'est là l'échelle vers intermédiaire et vers son grande couronne par contre le péage urbain lui va avoir un impact un coût significatif pour les résidents de Paris surtout de moyenne couronne ça c'est l'orange clair orange foncé c'est les petites couronnes orange foncé c'est les grandes couronnes et par contre inversement tandis que le péage urbain lui il coûte en argent mais il permet de gagner du temps en réduisant le trafic routier les mesures de restriction de la circulation elles réduisent ce trafic routier mais elles imposent de changer de mode et d'avoir des transports en commun ce qui fait des trajets qui peuvent être plus longs dans ces cas et du coup il y a un coût important en temps surtout supporté par les ménages de grandes couronnes voilà et au niveau des matériaux donc là on a eu Ambrose Lachat qui a mené une thèse sur la question de la déconstruction et de dans quelle mesure on pouvait réutiliser des déchets structuraux donc il a mis en place une méthode d'évaluation environnementale il a pu bénéficier justement de l'accès à des chantiers de Cardem pour ce faire donc ça a été un apport très important pour sa thèse et grâce à ça il a pu mettre en place des indicateurs de remploi et de circularité voilà et donc pour le prochain cycle quelques thématiques qu'on va développer maintenant qu'on a mis en place ces méthodes on va surtout se concentrer sur proposer des scénarios de mobilité durable pour les quartiers donc là il y a le sujet du véhicule électrique et du passage à l'échelle qui comme a indiqué Céline pose des enjeux extrêmement importants donc à partir justement de la modélisation qu'on met en oeuvre on pourra garder justement les impacts au niveau des individus et envisager des scénarios de sobriété on va aussi regarder des combinaisons avec d'autres politiques parce que le véhicule électrique ne sera pas suffisant comme l'a indiqué Maxime aussi dans sa introduction grâce à ces modèles on pourra travailler aussi sur l'accessibilité des grands équipements les stades ou les aéroports avec là on va travailler sur l'aéroport de Lyon avec le laboratoire de l'AET d'économie d'être sport à Lyon et Vinci Airports et sur les infrastructures les autoroutes ça reste elles sont actuellement un vecteur majeur pour la mobilité dans les métropoles et en intérieur urbain elles le demeureront pour des années à venir c'est très important de travailler dessus 26 autoroutes et 26 concessions sont évidemment impliquées sur ces sujets on va travailler ensemble du coup sur la partie voyageurs voies réservées véhicules électriques mobilité partagée et marchandises Louis va vous parler de ça donc je n'en parle pas plus et enfin il y aura aussi bien sûr des travaux aussi sur l'économie circulaire dans le prolongement de la thèse d'Ambroise avec en essayant de mettre à profit tous les travaux qu'il a fait et pour regarder notamment la question du second oeuvre ou du passage de l'élément structurel à la structure merci merci beaucoup comme je vous l'ai dit préparez bien vos questions on les prendra après l'intervention de Louis alors bonjour à toutes et à tous normalement ça s'enchaîne en attendant que ça arrive moi je suis Louis Dupasquier je suis le directeur des mobilités décarbonées chez Vinci Autoroute et alors déjà je suis ravi d'être ici parce que je travaille aujourd'hui dans le secteur privé mais mes études supérieures m'auraient plutôt destiné à rejoindre la recherche académique parce que j'ai fait dans Malsup et je suis très content du coup de continuer à échanger avec le monde académique sur ces sujets absolument passionnants moi ce que je vais essayer de vous faire aujourd'hui très rapidement c'est de vous présenter la vision du gestionnaire d'autoroutes que nous sommes aujourd'hui sur ces questions de transition énergétique peut-être juste en commençant par des rappels alors très franco-français pour le coup sur la part du secteur des transports mais ça a déjà été rappelé dans les émissions de gaz à effet de serre de la France c'est le mauvais élève le secteur dont les émissions n'ont pas baissé depuis les années 90 et puis c'est surtout un secteur dont l'essentiel mais on l'a vu également dans la première présentation que l'essentiel des émissions du secteur de transport elles viennent des émissions des véhicules qui utilisent des énergies fossiles et puis rappeler également que la route c'est l'essentiel des déplacements de personnes et de marchandises on ne le dit pas assez aujourd'hui la part de la route des véhicules dans le transport routier dans le transport global je veux dire c'est quasiment 9 déplacements sur 10 de personnes et de marchandises on a évidemment en France en particulier des objectifs de report modal mais même en atteignant un très fort report modal dans tous les scénarios dans tous les scénarios prospectifs même avec beaucoup de report modal vers le fret ferroviaire et beaucoup de sobriété la route restera même en 2050 et même au-delà le moyen essentiel de circuler et de se déplacer ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour réduire les émissions de CO2 du secteur des transports il faut décarboner les véhicules qui vont continuer à circuler donc c'est un des enjeux essentiels et puis la part de l'autoroute dans tout ça alors en France les autoroutes ce n'est qu'un pour cent du linéaire routier français mais pourtant elles concentrent 25% des émissions des transports ce qui fait près 7% des émissions nationales et il y en a à peu près la moitié sur le réseau Vinci Autoroute donc on a un rôle clé dans tout ça voilà et sur les autoroutes on peut également faire un focus sur les poids lourds puisqu'ils ne représentent que 15% du trafic mais 45% des émissions donc on a un gros enjeu de décarboner l'autoroute alors pour ça on a chez Vinci Autoroute un plan de décarbonation c'est un plan qui est incontournable qui est urgent et qui est massif pourquoi il est incontournable on l'a dit mais même avec beaucoup de report modale et de la sobriété on n'aura pas de neutralité carbone sans décarbonation de la route et pas de décarbonation de la route sans une autoroute qui permet justement cette décarbonation c'est urgent parce que la décennie 2020 on l'a bien vu dans les courbes du synthétique présentée par l'issue du rapport du GIEC que c'est la décennie 2020 qui va être un peu déterminante si nos émissions ne baissent pas massivement et maintenant ça ne marchera pas et étant donné que le secteur des transports en particulier en France c'est encore une fois le mauvais élève et celui qui a beaucoup de travail à faire il faut que l'urgence est particulièrement significative sur le secteur des transports et ça doit être massif alors d'une part parce que le volume de CO2 à abattre est évidemment massif mais aussi parce que les investissements nécessaires pour permettre ces décarbonations vont être significatifs dans les études qu'on a pu mener de façon très macro pour des tronçons de 1000 km d'autoroutes ça représente entre 5 et 6 milliards d'euros d'investissement d'ici 2030-2035 donc à l'échelle des autoroutes en France c'est 70 milliards d'euros les estimations de montants qu'on a pu avoir en tête pour faire ce grand plan de transformation et de décarbonation de l'autoroute et alors justement quel est-il ce plan de décarbonation de l'autoroute alors dans le temps en partie je ne vais évidemment pas avoir le temps de tout vous détailler mais je vais quand même vous présenter les 5 grands axes et ensuite je regarderai plus précisément la question de la décarbonation des véhicules le premier point c'est de développer les services de mobilité partagée c'est très simple la route c'est un support ce qui compte c'est les véhicules qui sont dessus l'objectif est très simple c'est de mettre plus de personnes dans moins de véhicules c'est le covoiturage le transport en commun sur route les pôles d'échange multimodal la multimodalité favoriser les modes doux et l'interconnexion avec les réseaux routiers donc ça c'est le premier pilier c'est le levier le plus facile à activer à court terme d'une certaine manière le deuxième c'est le sujet des véhicules décarbonés ça va être essentiellement des véhicules électriques pour les voitures mais également pour les poids lourds on va en parler un peu plus longuement le troisième levier c'est que l'autoroute c'est un site ce sont des sites avec un foncier important un foncier parfois déjà dégradé ou qui subit déjà des impacts d'autres d'une infrastructure existante et donc on peut en faire un centre de production photovoltaïque on a calculé que sur le réseau Vinci Autoroute on a ses fixations l'objectif de déployer 1 gigawatt de photovoltaïque d'ici 2030 aux abords des autoroutes sur des fonciers qui sont déjà dégradés on a des enjeux ça passe tout seul on a des enjeux de fundification du trafic par l'innovation donc ça va être ce qui est les ph sans barrière le free flow les véhicules connectés autonomes un certain nombre de sujets de ce type là et puis enfin parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le CO2 il y a aussi la biodiversité la résilience et les milieux naturels et donc les fonciers des autoroutes peuvent représenter un atout intéressant pour favoriser la biodiversité et on a construit les autoroutes à une époque où on se préoccupait nettement moins d'intégration dans les milieux naturels évidemment donc on a de grands travaux à faire là-dessus aussi pour favoriser l'intégration de l'autoroute dans les milieux naturels restaurer des continuités écologiques etc. et puis un volet résilience parce que malgré tout même malgré nos efforts le climat va se réchauffer on va avoir des événements climatiques de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents et donc nos infrastructures doivent être adaptées pour résister à ces événements climatiques de type inondation incendie etc. alors je vais du coup essayer je vais avoir beaucoup trop de slides pour le dérouler donc je vais aller assez rapidement à l'essentiel peut-être pour parler du véhicule électrique simplement dire que alors le véhicule électrique c'est par nature un véhicule qui est plus sobre aujourd'hui il n'y a plus que trop de débats sur le fait que c'est à défaut d'être la bonne solution on va dire la moins mauvaise des solutions pour décarboner les voitures l'autoroute a un rôle à jouer sur ce sujet là puisque en gros l'essentiel du temps on va se recharger chez soi ou sur son lieu de travail mais les quelques déplacements qu'on aura l'autonomie d'un véhicule électrique ne permet pas de faire de longues distances sans se recharger donc il faut se recharger pendant qu'on fait des pauses donc une recharge de 20 à 30 minutes pendant une pause toutes les deux heures c'est un peu le crédo et pour ça il faut installer ce que vous voyez sur les photos des stations de recharge pour voitures électriques on parlait de sobriété comment est-ce qu'on peut faire plus sobre d'une certaine manière plus on met de stations de recharge ultra rapides et moins on a besoin d'avoir de batteries importantes dans les véhicules et donc plus c'est intéressant en termes aussi d'empreintes environnementales globales des véhicules donc c'est vraiment un sujet essentiel voilà le réseau on a déployé 1500 points de recharge rapides et ultra rapides sur toutes les aires c'est ce que vous voyez sur la carte qui est là c'est que le début parce qu'on a à peu près 9 bornes par air aujourd'hui et il va en falloir 60-70 d'ici 2035 pour répondre à la croissance du véhicule électrique dans les années à venir et ensuite il y a la question des poids lourds donc sur laquelle on va revenir un peu plus précisément puisque c'est sur ces sujets là qu'on a notamment travaillé avec l'école des ponts et qu'on continue à travailler sur les poids lourds alors autant sur les voitures la messe est dite d'un point de vue CO2 la moins mauvaise des solutions on va le dire comme ça c'est la voiture électrique pour le poids lourd il y a encore quelques débats on va dire mais de moins en moins en général on dit qu'il y a 4 grandes familles de technologies pour décarboner les poids lourds il y a tout ce qui est biocarburant liquide et biogaz c'est des solutions intéressantes parce qu'elles sont déjà matures et qu'elles sont de façon transitoire c'est intéressant mais le problème principal c'est la biomasse disponible il va y avoir des conflits d'usage sur la biomasse avec d'autres secteurs qui ont aussi besoin de biomasse donc solution intéressante mais limitée dans le temps ensuite l'hydrogène alors ça c'est une solution qui apparaît un peu miracle mais qui en fait a priori au moins jusqu'en 2030 aura un rôle très mineur dans la décarbonation de la mobilité lourde routière pourquoi ? parce que l'hydrogène décarboné va être fléché vers les secteurs industriels qui n'ont pas d'autres alternatives pour se décarboner la sidérurgie la production d'engrais voilà c'est des secteurs qui ont besoin d'hydrogène et l'hydrogène bas carbone aujourd'hui on n'en a quasiment pas et celui qu'on produira sera probablement plutôt fléché vers ces solutions là et donc il reste un peu comme pour les voitures les batteries donc l'électrification du parc de Poilour avec deux technologies un peu différentes mais très complémentaires des camions électriques dans tous les cas la question c'est comment est-ce qu'on les recharge alors on peut faire exactement comme les voitures d'aujourd'hui et les recharger sur des stations de recharge statiques sur des bornes donc là la problématique c'est qu'on va devoir avoir des très grosses batteries on parle de plusieurs tonnes de batteries pour un Poilour longue distance donc ça c'est moins vertueux de ce point de vue là mais c'est la solution qui très clairement émerge aujourd'hui et a été choisie à la fois par l'Europe les constructeurs de Poilour donc c'est cette solution là qui est en train de s'imposer et puis il y a la solution qu'au sein du groupe Vinci d'ailleurs je le dis parce qu'on a Lionel Legrin qui est ici aussi chez Eurovia et qui connaît bien ce sujet là puisqu'on y travaille tous collectivement qui sont des systèmes de recharge dynamique ça c'est assez simple en fait plutôt que d'avoir un poids lourd qui trimballe énormément de batteries et bien on va réduire considérablement la taille de sa batterie en alimentant en continu son moteur pendant qu'il roule sur l'infrastructure et en rechargeant sa petite batterie en même temps ça marche avec des caténaires du rail ou de l'induction c'est des technologies qui sont assez méconnues peut-être que d'ailleurs dans cette salle vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça mais c'est beaucoup plus mature que ce qu'on peut imaginer parce que c'est des technologies qui ont toutes déjà été testées sur route ouverte à la circulation notamment en Suède qui est un des grands pays pionniers de l'ERS et puis les caténaires ont déjà été testés sur autoroutes notamment en Allemagne il y a aujourd'hui des tronçons autoroutiers en Allemagne où il y a des poids lourds qui roulent sur des caténaires et qui se rechargent sur des caténaires et le rail et l'induction sont les deux technologies qui n'ont pas encore été testées sur autoroutes mais qui vont l'être bientôt par le groupe Vinci en l'occurrence sur les réseaux de Vinci Autoroute sur l'autoroute A10 à la sortie de Paris dans le cadre d'un projet dans lequel on est aussi avec le laboratoire Splott qui est un projet un peu global où on va tester ces deux solutions en conditions réelles sur autoroutes ouvertes à la circulation et autour desquelles on est accompagné par un certain nombre de laboratoires de recherche académique qui vont nous assister sur tous les volets de ce démonstrateur voilà l'objectif c'est assez simple c'est on cherche nous Vinci Autoroute la meilleure solution pour décarboner les poids lourds et le plus vite possible donc du coup ce qui risque de se passer c'est qu'en fait aujourd'hui la solution qui est déjà en train de s'imposer c'est les camions électriques à batterie avec des recharges statiques y compris pour de la longue distance donc il va falloir installer des premières stations de recharge pour poids lourds électriques sur tous les grands axes routiers et autoroutiers mais comme ces poids lourds électriques finalement c'est la même technologique pour la recharge dynamique donc si demain on se met à installer des grands tronçons de recharge dynamique sur les principaux axes autoroutiers on pourra décarboner des flottes très importantes de poids lourds avec des petites batteries donc c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que ça fait écho avec les questions que vous nous avez soulevées voilà donc sur le véhicule électrique la recharge dynamique c'est sans aucun doute de notre point de vue la solution la plus adaptée d'un point de vue socio-économique global parce qu'on minimise la taille des batteries des véhicules et on sait que c'est ça qui est impactant donc c'est une solution particulièrement intéressante et qu'on va avoir l'occasion d'étudier ensemble avec un certain nombre d'académiciens et d'industriels dans le cadre de ce projet et je ne vais peut-être pas en dire beaucoup plus longtemps beaucoup plus de choses pour laisser de la place aux questions alors si pardon je peux peut-être vous dire juste un mot du système qu'on a étudié avec l'école des ponts en gros le principe de la recharge dynamique ou d'autres solutions d'ailleurs ces solutions décarbonées on a imaginé un système où on ferait ce qu'on appelle des couloirs de décarbonation le système c'est assez simple on prend des axes où il y a un très fort trafic poids lourd on va par exemple prendre l'exemple de Marseille à Lyon sur l'autoroute A7 et bien en fait aujourd'hui on a 100% de camions diesel qui circulent sur cet axe et en fait l'idée qu'on a étudiée avec un postdoc de l'école des ponts et le lab de recherche de Vinci c'est justement d'imaginer un système où on installerait une plateforme logistique à Lyon une plateforme logistique à Marseille qu'on aurait une flotte de tracteurs donc de poids lourds décarbonés qui ferait la navette entre ces deux zones logistiques et qui en fait prennent une remorque qui est à Marseille la remonte à Lyon la dépose à Lyon et on reprenne une autre pour la descendre à Marseille et à l'autre bout de la chaîne on a d'autres véhicules qui viennent récupérer ces remorques donc c'est un espèce de système de ferroutage mais avec la flexibilité de la route parce qu'on n'attend pas que le train soit plein pour partir voilà donc c'est une solution qu'on a étudiée enfin qui a été étudiée par un post-doc de l'école des ponts et qui a étudié les différentes solutions on peut faire ça avec du biogaz on peut faire ça avec de l'électrique qui se recharge lentement de l'électrique qui se recharge rapidement avec de l'hydrogène voilà donc c'est une solution qui est très intéressante parce que c'est un moyen de déployer des premiers tronçons d'énergie enfin de décarbonation important avec du trafic récurrent et c'est aussi un système qui est un peu écosystémique parce qu'il faut qu'on réorganise les flux logistiques dans ces zones là et ça ça peut être aussi un des facteurs intéressants pour un transport plus sobre et plus efficace voilà pour ce petit point sur le projet qu'on a développé ensemble Merci il y a plein de questions il y a plein de mains qui se lèvent en tout cas j'en vois une Bonjour merci pour tout ces éléments moi je suis Valérie Bonnard je suis directrice RSE dans un groupe de logistique et j'avais une question sur votre slide précédente est-ce que votre vision sur les biocarburants veut dire que vous avez abandonné l'idée d'avoir des stations en biocarburant sur les autoroutes parce que pour un groupe de logistique un camion c'est 400 000 euros il n'y en a pas forcément et la meilleure solution pour décarboner à court terme c'est quand même les biocarburants de deuxième génération en transitoire mais bon en transitoire effectivement on n'a pas renoncé à installer des stations de biocarburant sur autoroute alors en l'occurrence vous le savez peut-être pas mais l'essentiel du carburant consommé sur autoroute il est acheté hors de l'autoroute donc sur le carburant traditionnel on n'est pas forcément le seul lieu parce que l'autonomie d'un tracteur diesel ou d'un tracteur au carburant il n'a pas besoin de s'arrêter spécifiquement sur l'autoroute pour faire le plein il peut s'arrêter après n'importe où vu l'autonomie qu'il a très importante donc c'est un peu différent des solutions électriques où là on est un peu obligé d'installer spécifiquement sur autoroute des systèmes de recharge pour les véhicules qui sont obligés de s'arrêter du fait de leur autonomie mais donc non on n'a pas renoncé après c'est des investissements beaucoup plus limités on a aujourd'hui pas mal d'opérateurs distributeurs de carburant qui commencent à faire des offres de biocarburant en plus des biocarburants qui sont déjà incorporés dans les carburants traditionnels donc effectivement c'est une solution transitoire elle ne nécessite pas forcément des investissements massifs parce que c'est essentiellement des cuves et des pompes donc on a des pétroliers qui aujourd'hui sur nos air déploient ces offres là progressivement on les accompagne c'est simplement pas le sujet sur lequel il y a les investissements les plus massifs et où donc sur lesquels il y a les plus de problématiques à adresser dans les années à venir de notre point de vue l'enjeu il est moins sur l'infrastructure que sur la biomasse disponible en gros comme tout le monde veut de la biomasse pour l'aviation pour le maritime pour le chauffage domestique etc. à un moment il n'y en aura pas assez pour tout le monde donc voilà l'enjeu il se trouve plutôt en amont de la chaîne de valeur que sur la distribution de ces carburants Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être Nicolas est-ce que tu pourrais réagir à la question tout à l'heure de Céline Guivarche sur les véhicules électriques et notamment sur la sobriété des usages est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez déjà ou que vous comptez étudier en particulier ? C'est bon ? Merci pour la question On avait travaillé par exemple on avait fait une étude sur le covoiturage on avait regardé quel serait l'impact du déploiement à grande échelle du covoiturage et on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des gains environnementaux très importants du fait de partager le véhicule de réduire le nombre de trajets en voiture et ce qu'on avait trouvé c'était que malheureusement c'était pas tant que ça à cause de ce qu'on appelle les effets rebonds qui fait que quand les conditions de circulation s'améliorent sur la route ou quand grâce au covoiturage on rend le déplacement voiture moins cher ça va induire des changements de comportement chez les usagers et ça va faire des appels d'air du coup il y a des personnes qui prenaient les transports en commun qui vont se dire ah ben super maintenant l'autoroute il y a beaucoup moins de monde je peux la prendre à nouveau et qui vont revenir vers la voiture donc ça c'est vraiment ces éléments là auxquels il faut faire attention et réfléchir sur quelles mesures on peut mettre en oeuvre pour limiter et c'est donc effectivement sur le véhicule électrique la crainte alors ça dépendra des évolutions des prix de l'énergie mais c'est qu'en proposant une solution de mobilité moins chère que pour les véhicules thermiques traditionnels ça pourrait entraîner ces mêmes effets rebonds où les gens profiteraient justement de cette mobilité moins onéreuse pour se déplacer plus et du coup avec les modèles qu'on met en oeuvre ça permet vraiment de regarder quels sont les effets là les mesurer et de voir quelles mesures on peut mettre en oeuvre pour les limiter et ça peut passer soit ça par des changements de comportement soit par de la régulation limitation de l'espace routier pour il y avait un enjeu important notamment ça va être justement la question de l'espace public les infrastructures comment on les répartit entre les différents modes entre la voiture les modes doux les transports en commun et ça ça va être un enjeu majeur pour les villes qui travaillent déjà beaucoup la ville de Paris par exemple on voit elle a fait le choix de rallouer une grande partie de la route au transport en commun en mode doux et encore plus dans les années à venir et c'est des choses qu'on va pouvoir évaluer travailler sur des scénarios au niveau des quartiers et au niveau des autoroutes aussi il y aura des réflexions sur les véhicules électriques vu que là il y a aussi clairement des enjeux justement sur les dimensionnements dans les stations sur les comportements parce que comme on a dit le plus vertueux c'est d'avoir des véhicules à petite batterie mais il y a les vacances il y a les gens qui font les contrajets comment on va gérer ces périodes là donc c'est des sujets sur lesquels on va pouvoir aussi travailler dans le prochain cycle il y a une main qui se lève tout là-haut n'oubliez pas de vous présenter Christophe Bondu consultant en tout genre j'ai une question au sujet je ne sais pas si vous pourriez donner quelques chiffres ou en tout cas ce que vous vous estimez comme étant plus vertueux entre les différents modes d'électrification des poids lourds à longue distance entre batterie caténaire induction et mamanquin entre les 4 possibilités d'électrification des véhicules poids lourds est-ce qu'il y a des solutions qui vous paraissent plus vertueuses est-ce que vous avez quelques chiffres là-dessus en matière de bilan carbone en matière de en ACV évidemment alors oui il y a effectivement une étude très intéressante dont je vous recommande la lecture qui a été ces 3 rapports d'ailleurs qui ont été faits par le ministère des groupes de travail pilotés par le ministère des transports qui ont été publiés en 2021 si je me souviens bien et qui en fait ont étudié ces 4 technologies en gros sur le transport comment décarboner le transport routier de marchandises en France à l'aide de ces 4 technologies et en faisant un bilan carbone des 4 solutions en ACV en incluant l'empreinte des batteries l'empreinte de l'hydrogène la consommation d'électricité etc et leur conclusion c'est que les 2 meilleures solutions c'est alors la meilleure solution c'est la recharge dynamique pour une raison toute simple c'est que on réduit massivement la taille des batteries donc en fait du coup les poids lourds ont une empreinte enfin la construction des poids lourds a une empreinte plus faible et la deuxième meilleure solution c'est les camions électriques avec des grosses batteries qui se recherchent sur des bornes parce que malgré tout la solution électrique elle est quand on a la chance comme en France d'avoir une électricité décarbonée c'est la plus vertueuse alors je voudrais pas dire de bêtises sur les chiffres mais je me souviens que dans le rapport dont je vous recommande la lecture il y a l'impact exact en ACV en réduction du CO2 par rapport au scénario tout diesel et je crois qu'on arrive à moins 80% pour la solution ERS donc voilà c'est une des études les plus abouties en la matière qui avait été faite de manière très collégiale avec de nombreux intervenants et en tout cas c'est pour nous une étude qui fait encore référence et avec laquelle on est tout à fait aligné merci j'ai juste une question de compréhension pour voir si à la fois j'ai bien compris ce que tu as dit et si j'ai bien compris la réponse de Bruno tout à l'heure en gros vous avec les outils sur les projets de recherche sur les traces numériques vous arrivez à alimenter votre outil de modélisation qui s'appelle MATSIM celui qu'on a vu avec les flux de mobilité sur l'île de France et à partir de ça vous arrivez à en déduire des émissions de gaz à effet de serre vous arrivez à en déduire tout un tas d'impacts environnementaux qui finalement sont selon la réponse de Bruno des outils de dialogue multi-échelle à eux tout seuls j'ai bien compris oui c'est exactement ça effectivement pour mettre en offre les modèles on a besoin de beaucoup de données et du coup l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à calibrer les paramètres de ces modèles à pouvoir suppléer à des données qui sont maintenant difficiles à collecter encore une fois les enquêtes de mobilité avant elles étaient menées auprès des ménages directement chez eux et c'est de plus en plus coûteux plus en plus difficile donc il y a plus en plus de réflexions sur remplacer ces enquêtes par des traces numériques qui elles sont plus faciles à collecter et effectivement grâce à ces modèles on peut travailler la mobilité c'est aussi quelque chose qui par nature a plusieurs échelles c'est à l'échelle de la métropole dans son ensemble et local on peut comprendre les gens ils se déplacent pas que dans leur quartier il faut qu'ils aillent leur emploi donc on est obligé de travailler toujours à ces deux échelles à l'échelle du quartier pour travailler sur la question des modes d'eau l'accès au transport en commun mais aussi à l'échelle de la métropole parce que la mobilité elle se déploie sur tout ce territoire là et l'enjeu après ça sera aussi dans le prochain cycle c'est de travailler pas uniquement sur la mobilité mais d'intégrer notamment le véhicule électrique c'est un très bon sujet on va pouvoir regarder aussi les interactions avec le bâtiment pour voir que le sujet des bandes de recherche justement des gestions de l'énergie il y aura des beaux sujets de coopération entre écoles merci merci à tous les deux je pense qu'on peut les applaudir à nouveau pour ces présentations merci